Bonjour à tous, voilà un produit que j'ai reviewer maintenant pour vous, c'est le Warhead de chez Cold Steel, offert par mon ami Yves Rosso, du groupe ProSurf entre autres. Donc déjà nous allons voir le produit dans son ensemble. Donc on voit la boucle de ceinture ici, assez large pour passer pas mal de passe en ceinture aux dents. Elle a ce pas compatible molle, comme le reste du fourreau d'ailleurs, qui est en nylon balistique, avec un pointant cuir en plus. Pour quelles raisons, je ne sais pas trop, parce que ça ne couvre quand même pas la partie centrale. Les rivets sont en métal légèrement brillants, c'est pas catastrophique, vous avez vraiment pas c'est inaperçu. Ensuite on passe au couteau en lui-même. Donc nous avons un couteau assez long, plus ou moins la taille d'un ensemble. Avec une lame très large. Parfaite pour faire de gros dégâts internes. C'est un retour de combat clairement. L'absence de garde ne pose pas de soucis, étant donné que les inserts sont assez larges pour que les doigts ne passent pas au travers. Le manche en paracorte est très bien fait et très stable également. C'est du full tank, c'est du solide, c'est de la marque All Steel, c'est toujours du solide en général. Très bonne pointe aussi. C'est excellent pour le duel au couteau, plus que pour un usage combatif de défense. Étant donné que dans ce contexte-ci, ce type de lame-là prend quand même beaucoup de place. C'est un gros couteau qu'il faut porter à la ceinture parce qu'il n'est pas transportable autrement. Très pratique pour faire de gros dommages, suffisamment lourd pour faire pas de dégâts de machette mais suffisamment pour faire de dommages à la main armée d'adversaire aussi. Sans trop de soucis. C'est quand même solidement, je veux dire, par rapport à une main, ici, voilà. Je veux dire, en attaque de la lame par rapport à ma main, c'est déjà solidement costaud. Donc voilà. Pour le reste, que peut-on dire d'autre ? Tranchant rasoir d'usine, évidemment, c'est du cool steel. La pointe, pareil. L'avantage du manche en paracorde aussi, c'est que ça absorbe la transpiration, le sang, parce que vu qu'on parle ici clairement d'un couteau de combat, ça risque de saigner. C'est logique. Donc de ce fait-là, si le sang fait glisser votre couteau dans vos mains, vous êtes désormais facilement, ça pose des soucis. Dans ce cas-ci, vous ne risquerez pas grand-chose à ce sujet. Mais comme je l'ai dit, fort encombrant, bon, plutôt regarder soit pour la défense du domicile, ou pour des evacuations de type crise majeure. Voilà. Bonne soirée et à bientôt.